Salut à tous les frérots, salut à toutes les serelles, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'avais demandé dans mon espace communauté de la chaîne YouTube de choisir entre deux vidéos possibles pour celle-ci qui était le showcase full dégâts et le premier showcase du SSJ3LF sur la chaîne YouTube ou alors une vidéo pour théoriser et pour parler des prochaines Ultras parce que j'ai trouvé des artworks absolument sublimes et je me suis dit que vous avez tombé sous le charme donc ça sera une des prochaines vidéos, donc voilà encore une fois si tu veux voir les sondages, les postes communautés pour choisir les prochaines vidéos, encore une fois il faut t'abonner à la chaîne sinon tu les vois pas donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait une excellente excuse pour t'abonner, donc n'hésite pas comme d'habitude les gars on va jouer ce SSJ de Roi là, un LF totalement magnifique, un des plus beaux LF de Dragon Ball Legend sans doute, le perso est juste sublimissime et extrêmement puissant j'ai pas envie de vous présenter, j'ai pas envie qu'on me prenne trop de temps pour l'intro j'ai juste envie que vous kiffez pour une fois et juste vous connaissez déjà le perso juste à lui mettre des très gros dégâts on va profiter uniquement de sa Cap ZNK, il n'en a pas 36 Yamcha pour la Cap Z, Green, Yellow et également du coup Végéta Violet va en profiter, on va jouer Végéta Violet Végéta No. 1 et concrètement c'est les 3 en mode full dégâts, vous allez voir c'est assez hallucinant ce qu'a ce personnage c'est absurde même, franchement vous allez voir dans cette team là c'est vraiment vraiment un truc de fou donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à mettre un maximum de pouces bleus c'est parti, let's go les gars j'espère vraiment vous prendre du plaisir et ce LF est magnifique et vous allez voir, il est vert et pourtant il va détruire la méta bon c'est une team un peu hybride entre full violet et en même temps on met le Trunks, moi j'aurais préféré limite affronter Mirai Gouane aussi mais bon ça sera pas là, mais de toute façon on l'aura sans doute la game dans le showcase parce qu'elle est ultra présente il risque d'avoir quand même 2 violet dans la team donc ça bah, il faudra faire très attention vous allez voir les gars la team va pas beaucoup tanker vraiment, y'a pas de cap ZHP, c'est vraiment on met juste le maximum de dégâts même au niveau des équipements on a essayé de tout optimiser au max. Allez c'est parti les gars il a pris Black Goku au final, il a pris Black Goku donc bah ça me va, franchement ça me va du coup j'ai mal joué, j'ai fait la Kikoa trop en retard les gars, sinon ça aurait été plutôt cool ici il a plus vraiment de kill là il en a regagné donc attention quand même ok ça c'est cool ça c'est très très bien ici, s'il met le trunk c'est pas très grave et attention regardez l'aspect du SG3, il va mettre un violet ouais il va le mettre, il va le mettre, il va me donner une Dragon Ball donc ça c'est parfait ça c'est parfait ça ça c'est vraiment vraiment parfait oh la 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 il va être trop fort oh le SG3 là il va être trop trop fort oh il va être trop fort allez let's go oh bah là voilà franchement les gars là on est trop bien là on est trop trop bien, vraiment vous allez voir il fait trop mal dans cette team c'est pas le même SG3 vous connaissez c'est vraiment le SG3 destructeur de la saga boue, magnifique, trop beau le perso est trop beau et vous allez voir il est hyper fort dans cette team il est hallucinant de puissance clairement on va dire ok oh bah alors là déjà on le tue pour commencer et de deux je sais pas combien il y enlève 3 millions franchement on va lui enlever énorme là c'était one shot sur à 100% mais alors là j'ai hâte de voir les dégâts quand même ça devrait être sympa Végéta Violet n'est pas mort Végéta Nubora n'est pas 3 millions 7 d'accord bon bah je fais pas si mal que ça quoi c'est très correct c'est très très correct ce qui est fort aussi dans la team les gars c'est qu'on a beaucoup beaucoup nuifié son type ok et vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir la destruction du SG3 et voilà il fait trop mal dans cette team il fait beaucoup trop mal la game est parfaite le showcase va l'être aussi je vous l'annonce admirez le GOAT parti les gars c'est la team qu'on voulait affronter et on l'affronte c'est parfait ça c'est juste parfait le matchup est incroyable et si vraiment on prend l'avantage sur notre adversaire je peux vous assurer que d'ailleurs il est trop trop mal parce qu'on a vraiment une team offensivement incroyable et qui peut aussi être défensive très très forte avec évidemment la TP du Goku Végéta Nubora 1 la team est surpuissante vivement que ce Goku il est décalé zécalé lui aussi il n'y a pas que des Saiyans violets on veut des Capset Saiyans Verts s'il en aurait autant les 5 Capsenka il serait monstrueux les gars on a une team qui est vraiment offensive donc il ne faut pas prendre de risque enfin il ne faut pas prendre de risque je ne sais pas ce que je veux dire mais il ne faut pas hésiter à lâcher la TP rapidement parce que de toute façon nous je pense qu'on va pouvoir prendre de vitesse nos adversaires donc voilà allez c'est parti le perçu Irgenjuki si tu switches tu me donnes une petite Dragon Ball donc moi ça me bat encore une fois on met la pression on ne cherche pas à break cover ou quoi on a déjà mis une sacrée pression à Végéta Nubora 1 ici ah Végéta Evolution pardon qu'est-ce que je viens de dire moi comme bêtise là il va switch donc il va nous booster il va nous donner une Dragon Ball parfait allez merci la zone c'est parfait il va vert ici non il paraît très surprenant qu'il ne fasse pas de carte verte bon bah on a plutôt bien profité de l'esquive ici je voulais surtout attendre qu'il soit à dispo le S.I.G. 3 je ne vais pas vous mentir pas de cover ici bon bah là voilà c'est parti c'est parti je ne sais pas qui c'est qu'il va donner il va donner Trunks non il ne donne pas Trunks il ne donne pas Trunks il ne donne pas Trunks les gars il ne donne pas Trunks et je peux vous assurer qu'il a bien fait parce que là dans cette team le S.I.G. 3 c'est une brute épaisse et voilà déjà fait je t'arrive au ciao Razin Rush derrière et je ne sais pas si on a toujours l'entêtement les gars je n'en sais rien parce qu'il se curse regardez les gars voilà oh l'animal il est trop fort dans cette team si vraiment on a encore l'entêtement de l'ulti par contre moi j'arrête de jouer non je pense pas je pense pas ça serait trop fort mais non on l'a pas mais bon l'absurdité est déjà présente les messieurs dames bah regardez ça mais c'est pas bien non mais c'est pas bien de faire des choses comme ça c'est vraiment pas bien c'est vraiment pas bien du tout on pourrait TP on pourrait TP mais je voudrais pas me faire Razin Rush donc je vais pas le faire parfait on se paie direct parfait et là bah là on est juste on est juste au sommet de notre art si je peux dire il va à break non ok on va prendre des dégâts dans ce cas là on va le mettre on est au sommet là on est au sommet on est au sommet du sommet là les gars on est trop bien ok il va me mettre une carte du coup je sais pas si on a assez pour terminer la game et oui on a pas assez pour terminer cette game on a pas assez pour terminer ce foutu game attention de pas se faire avoir les gars ça ferait mal ça ferait mal on connait la puissance du perso en face ok il a l'anti cover ici ok donc là il perd le Razin Rush ouais il va tuer il tue pas là dessus on va vite switch par contre mais évidemment les gars cette carte verte qui est beaucoup trop forte beaucoup trop broken et derrière nous on tape et ça déco non ça déco pas ok je croyais que ça avait déco c'était pas beau il est monstrueux il est tout simplement monstrueux bordel je lui ai trouvé une team pour ceux qui l'ont bien plus étoilée jouez le dans cette team là bien plus étoilée ça doit être encore un autre baguette les gars ça tourne autour de la team divin et des persos 14 étoiles regardez moi cette team divin waouh gg à lui parce qu'elle est magnifique sa team divin et le goku vegeta 13 étoiles qui va bien sûr nous embêter si il switch sur vegeta faut pas oublier que c'est comme s'il avait un bleu donc en vrai voilà manquerait en vrai ce qui manque dans la team les gars c'est un énorme perso rouge pour bait un gohan un truc comme ça en vrai tu mets un gohan sg2 le mec il prend un bleu c'est quasiment sûr et derrière bah toi tu le détruis allez c'est parti les gars allez let's go ça joue double vert en face alors ça c'est surprenant ok double vert c'est surprenant vegeta number one ici même s'il va ruiner du ki en fait donc c'est pas si fort que ça c'est juste limite pour faire revenir plus rapidement le vegeta belay mais voilà ce que je dis il est pas embêté par ki parce que vados lui en redonne tout simplement skilling strike ça c'est parfait on va break ici pas sûr qu'il le garde très longtemps sur le terrain là quand même on va le laisser ok pourquoi pas mais je voulais break vados les gars mais c'était compliqué break vados il a préféré d'ailleurs jouer le zama black plutôt que le le virus c'est assez surprenant pourquoi pas bon là bon là vados merci au revoir vados se revoir on met vegeta violet ici et on va mettre deux cartes juste pour booster la team et là bah rising rush et en fait il perd son zama black pour rien là il perd son zama black et ça va lui faire très mal dans la game sinon contre pas évidemment mais ce qui est sûr c'est que c'est très bien par contre j'ai pas fait une verte de la game je crois il y a moyen que ça soit contré j'ai peut-être mal joué ici ok pour une fois que ça passe ça fait plaisir et là du coup on prend un avantage certain et en vrai là ça va se jouer juste si j'attrape et que je main je tuerai quoi qu'il arrive ces deux personnages donc c'est cool sachant qu'il a pas beaucoup main en vrai il peut s'en sortir il trouve une carte on a plus de qui je peux rien faire on fait direct on surprend bon bah là on va ulti parce que l'aspect ça va pas changer grand chose de toute façon on va dos on va mettre mes cartes donc voilà là c'est parti donc là on a pris l'avantage par contre attention les gars encore une fois je me suis un peu mis en merde sur le principe que si ma rising rush je suis dans la sauce et il y a moyen qu'il l'ait rising rush tout de suite et non il rising rush pas tout de suite et là on est super bien voilà parfait moi ça me va derrière il va vouloir les gars mettre absolument son végéta mais bon on sait jamais vraiment avec Goku végéta les gars le 1v3 hyper haut enfin il est hyper abusé parce que le mec si jamais il génère des sp ou quoi ça peut vite partir vraiment en couille sachant qu'en plus nous on a déjà main donc on va faire attention surtout oh là là bah si là par contre là par contre ça peut quand même sentir bon parce que là la Kikoa devrait tuer je pense il fait trop mal il fait trop mal il fait beaucoup trop mal vraiment c'est super fort cette team cette team c'est vraiment hyper fort et vraiment en plus ça si le rising rush tu peux TP et tout franchement rien à dire on va continuer de cette démonstration du SSG3 allez les gars ça va partir face à Waifu Waifu avec la C18 donc C18 inarrêtable au possible donc ça c'est voilà encore une fois les gars si on doit cramer notre TP faut le cramer directement notre team elle est vraiment forte offensivement faut vraiment si on peut on la crache et c'est pas très grave allez c'est parti les gars ok ça c'est cool ça c'est très cool ok il a essayé de cover donc ça ça me va et là on va mettre des cartes et au pire s'il switch comme j'ai dit franchement on gagne la TP on va gratter la TP là dessus donc on va SP il va switch là je pense allez donne nous un petit switch merci la petite Dragon Ball au passage aaaah ça c'est pas terrible ok bon là je pensais vraiment que ok on a écouté pas de côté mais il a pas proc c'est pas mieux oh bordel je me suis dit je vais break aïe 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 dommage il a une SP ou pas ok ok pas de côté un peu un peu rapide du côté de Blast là petit pas de côté un petit peu rapide quand même attention 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 à C18 C18 qui va regagner du kid les cartes et alors alors l'ulti qui vient déjà c'est avec un immense plaisir c'est avec un immense plaisir carte verte on boost les alliés on switch de carte je sens bien la SP je prends une petite SP dans la tronche là vas-y on va Kiko au pire bon je l'avais dit ok ça c'est bien joué et ça ça passe ça c'est parfait ok j'ai peur qu'il ait Razing Rush là il l'a pas il a pas Razing Rush il a pas de Razing Rush le kill de C17 MVP let's go bâtard oh le bâtard oh le bâtard mais t'as deux doigts du LF là aïe 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 on a voulu prendre des risques après on a encore le RR les gars on a encore le RR tranquille mais je me suis dit je vais strike tu vois il va se faire avoir et bah non allez on va essayer de terminer cette game avec Vegeta number 1 de toute façon le Goku il a fait complètement le taf ici évidemment ça aurait été mieux de LF on va essayer de caler un LF quand même les gars le but de cette vidéo je ne terminerai pas sans avoir calé un LF et on va s'imposer dans cette game ça fait plaisir et assez largement en vrai parce que le perso est tout simplement une machine de guerre contre type ou pas tu main et c'est trop fort bah les gars number 1 bah les gars bon ça va être ça va être tendu ici double violet double violet mais rien ne fait peur rien ne fait peur à Goku et CG3 par contre voilà ce que j'allais dire les covers il y en a dans tous les sens dans sa team donc il va falloir back cover ok parfait on aurait du switch ici en vrai on aurait du switch un petit peu plus tôt ça nous aurait apporté une Dragon Ball et peut-être qu'on avait finalement le Rising Rush en bout de combo on ne sait pas on ne sait pas de quoi la vie est faite de toute façon la vie est un enchaînement de surprises j'ai envie de vous dire ok bon oh non d'où tu esquives pas ici parce que si j'attaquais c'était perfect ok hop bordel bon là on est bien en tout cas en plus on n'a même pas activé le switch de Goku donc au final au niveau des Dragon Ball ça devrait être correct allez c'est parti ici au Rising Rush son super Végétaux c'est évidemment sublimiment fort c'est très très fort de faire ça d'ailleurs Sumo voulait rien dire au passage ok let's go ça passe maintenant je vais main les gars juste pour protéger mon SSJ3 c'est à dire que je vais main pour que Végéta Violet soit disponible au cas où qu'il m'arrive une dinguerie des dingueries possible qu'il m'en arrive et j'ai besoin de le protéger ça c'est parfait oh la 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 va tu switch tu switch ici tu switch ici moi je l'aurais pas fait franchement j'aurais été moi je l'aurais pas fait bah non mais il est mort aïe 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 on va mettre ton ami on va mettre son ami Végéta Violet puis strike ok ça me va complètement le dispel ici me va complètement c'est très très cool et nous ce qu'on veut juste c'est en vrai si vraiment il veut il veut ulti sur lui on le laissera pas voilà si tu veux Rising Rush par contre moi je te le laisse et du coup derrière bah il a juste gaspillé son ouais il a gaspillé il a complètement gaspillé sa carte et nous derrière on va peut-être LF donc si on va LF c'est ce qu'on veut c'est l'objectif on va essayer de LF les gars évidemment ça coûte 2 sources et ça devrait le faire les gars ça devrait le faire le LF je pense pas qu'il va le laisser ici et voilà les gars le showcase qui se termine ici merci à vous d'avoir été présent et j'espère que ça vous aura fait kiffer les dégâts sont absolument absurdes de ces personnages vraiment il est extrêmement puissant surpuissant même dans la méta actuelle je vais peut-être un petit peu jouer cette team off je vais la se faire kiff et ça fait plaisir de voir aussi le Goku offensif parce qu'on l'a très souvent vu défensif et jouer de manière défensif c'est là où également il est très fort parce qu'il va bénéficier de plus d'augmentation de plus de switch et son outil va être destructeur mais là pas besoin de boost il est d'attaque direct donc merci à vous les gars on se dit à très vite pour du Dragon Ball Legends merci à vous de lâcher votre pouce bloqué gratuit je rappelle et de vous abonner pour avoir les prochaines news sur le jeu allez ciao un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu C'est parti !